Ce mardi 21 août 2018, les musulmans ont célébré l'affaire du mouton dans la ferveur, la paix et la solidarité ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans, par l'air de leur plus beau boubou, ont convergé vers les mosquées. Tant le matin pour la grande prière de l'Aïdel Kébi ou la Tabaski, un signe de reconnaissance envers Allah et la paix en Côte d'Ivoire. La Tabaski représente la plus grande fête musulmane et elle commémore l'acte d'Abraham qui était surtout un acte de foi. Et en même temps, à côté de cet acte de foi, il y a le sacrifice qui a une connotation beaucoup plus sociale, c'est-à-dire se retrouver et ensemble faire des prières et des bénédictions les uns pour les autres et puis partager un repas ensemble, notamment le mouton qu'on a immolé. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'ensemble de la communauté musulmane et pour tous les hommes, parce que c'est un jour qui perpétue l'acte de dévotion du prophète Abraham qui traduit sa soumission à la volonté du Tout-Puissant. Et tous les musulmans sont appelés à perpétuer cet acte-là chaque année. C'est dans cette mouvance que nous sommes. C'est la fête de la tabaski. En fait, en arabe, c'est l'Aïd El-Kébir qui veut dire en arabe grande fête. La fête de la tabaski qu'on appelle généralement la fête des moutons. Mais pourquoi la fête des moutons ? Pour expliquer. Il y a Abraham, que nous on appelle Ibrahim, qui devait immoler, sacrifier son seul fils, du nom d'Ismaël. Et Dieu, pour le prouver, a envoyé l'ange Gabriel, que l'on appelle Gibril, qui devait l'immoler, le sacrifier. Et il est venu remplacer le fils par un mouton, par un bélier. Et depuis ce temps, on est la fête de la tabaski. L'un des jours les plus importants de l'islam, lors de cette fête, un animal est sacrifié en guille de repas. Après la prière, on doit passer à l'immolation de moutons. Pour pouvoir partager, comme il est recommandé, avec tous nos voisins, avec tous nos amis, avec tous ceux qui n'ont pas la possibilité de s'offrir un mouton, pour fêter ce grand jour-là. Je vais rendre gloire à Allah subhanahu wa ta Allah, parce qu'aujourd'hui c'est la manifestation de notre foi et de notre soumission à Allah, à travers cet acte que nous commémorons. Parce que c'était un acte de foi du père du monothéisme qui est Abraham, qui, pour sa foi et sa croyance en Dieu, sa soumission à Dieu, a accepté, à travers le songe qu'il a vu, d'immoler son fils. Ce qui est, aujourd'hui, je pourrais dire, au-delà de la compréhension de l'humain dans son entité. Vouloir immoler son fils pour la gloire de Dieu, il faut vraiment avoir la foi pour le faire. Et Dieu, qui est omnipotent et omniscient, clément et miséricordieux, a racheté l'enfant, en lieu et place de l'enfant, il a un troisième béni. Et c'est cet acte de foi que nous manifestons. Quand tu en as les moyens, tu l'as fait. Tu achètes un mouton, tu peux acheter un bœuf, même un chameau, c'est ça ? Voilà. Donc, en fait, c'est le sens de la fête de mouton qu'on appelle l'aïd el-Kébir, en arabe. Si tu n'as pas les moyens, en 7 jours, tu peux le tuer. Mais si tu n'as pas, tu n'as pas pris un crédit pour faire. Mais est-ce qu'on peut acheter un poulet ? Oui. L'essentiel, c'est de verser petit sang. Mais on ne peut pas remplacer le mouton. L'aïd el-Kébir symbolise un véritable moment de partage et de fraternité entre les croyants. Quand c'est le mois de Ramadan, on reçoit quand même du sucre, de l'épargne, de l'île, voilà. On vit notre religion vraiment sans arrêt penser. En tout cas, sans arrêt penser. Je leur souhaite une bonne fête. Merci. Une bonne fête et que vous gestifiez pour envers Dieu leur yonno-santir. Amen, amen, amen. Que tout le monde se rassemble pour qu'on puisse faire ces festivités ensemble, faire le partage ensemble. Et je crois que c'est comme ça dans toutes les familles musulmanes, à l'occasion des fêtes de tabaski ou même du Ramadan, toute la famille se rassemble pour ensemble faire la fête et partager le repas. Chez la famille, le menu, c'est les frites, la tchèque et puis les poulots aussi souvent. Pour grand-midi, on finit de fêter, on va aller danser un peu et puis s'amuser quand on va sortir un peu, on se frère. Une occasion de réconciliation familiale. Chaque fête de tabaski, nous venons chez le grand frère, en famille, venir passer la fête auprès du grand frère pour recueillir sa bénédiction aussi, ce qui est très important pour la famille. Donc mon souhait aujourd'hui, c'est de souhaiter la paix pour le pays et dans toute la famille, dans toutes les familles en Côte d'Ivoire. Et qu'il y ait la paix et le bonheur, la santé pour tous les Ivoiriens et pour toute la communauté musulmane. C'est un peu ça, c'est une fête de retrouvailles entre frères, amis et en tout cas, la fête, tout se passe bien. Le bon merveilleux aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de santé, de l'angérité, beaucoup de paix et vraiment que Dieu nous accorde beaucoup de fêtes de tabaski. Que ce sont des vœux de bonheur, de santé, de l'angérité, de joie, que vraiment la grâce de Dieu soit sur toutes les familles non musulmanes comme musulmanes. La santé, l'angérité, surtout la paix pour le pays, on a beaucoup besoin de ça. Tout ce qui est bon pour les musulmans d'abord et tout le pays, maintenant, bonne fête à tout le monde. Mes parents et surtout à mon mari. J'ai prie Dieu qu'il y ait longue vie et tout ce qu'il fait dans son travail. Que Dieu lui donne la force de pouvoir s'occuper de nous. On souhaite qu'il y ait vraiment la paix dans ces pays et que les péripéties que nous connaissons puissent mettre fin. Parce qu'un pays où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Donc j'ai pris le bon Dieu, j'ai pris à Allah pour que nous ayons tous la paix, la paix du cœur, pour qu'on avance. Ce que nous souhaitons aujourd'hui pour l'ensemble des musulmans et pour notre pays tout entier, c'est qu'après les crises que nous avons traversées, c'est un moment où chacun pourrait saisir pour pardonner à son prochain et demander pardon pour lui-même, afin que nous puissions repartir dans l'ensemble, dans une situation de paix et de cohésion sociale, préalable à tout développement. Mes voeux sont des voeux de santé. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un acte de perpétuation. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on répète chaque année. Donc mes premiers voeux, c'est des voeux de santé, des voeux de longévité à l'endroit de la population de Mbengue, qui est d'abord ma population d'origine. Ce sont mes administratives, comme je vous ai dit, je suis le maire. Donc je leur souhaite de la santé et de la prospérité, que le Tout-Puissant permette que pendant de très longues années, nous puissions accomplir ce TAC-DAS ensemble pour sa gloire. Pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire, je souhaite dans un premier temps la paix, parce que je pense que notre pays a besoin de beaucoup de paix, beaucoup de cohésion. Et donc que cette commémoration traduise ou permette aux Ivoiriens de se retrouver, de partager, parce que c'est une journée de partage, et de renforcer la cohésion sociale que nous prenons tous. Chers musulmans, il faut se tolérer. A ton frère qui n'est pas musulman ou si il est musulman, on doit faire la paix dans le pays. Nous tous, on doit nous tolérer. On doit faire la paix dans le pays. Tous les pays doivent faire la paix. La Mecque, l'Arabie, ça veut dire tous les pays. Même cet ennemi, il doit faire la paix avec lui. Alhamdoulilah, nous remercions Allah. Nous devons nous stabiliser dans le pays. De nous donner la tranquillité. Et de faire que vraiment le pays évolue. Demande aussi à nos dirigeants. Vraiment de cesser dans leurs travaux. Et que Dieu les facilite aussi leurs différentes tâches. Et qu'il nous accorde le paradis. Que Dieu donne la paix à la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à tous les pays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501 ... ...